hello tout le monde c'est Angélique ta coach de vie perso alors tu dois connaître les jeux psychologiques les jeux de manipulation dans ton couple dans ton travail dans ta famille ou quelles que soient les relations et je vais te présenter dans cette vidéo des outils pour mieux comprendre comment on en arrive là grâce à l'outil du triangle dramatique et la prochaine vidéo j'irai plus loin pour t'expliquer comment en sortir grâce au triangle dynamique alors ce triangle dramatique est composé d'un persécuteur d'une victime et d'un sauveur on peut très bien jouer à tour de rôle chacun de ses rôles ça dépend ce que l'on veut obtenir et on peut aussi avoir un centre préféré donc plus souvent jouer à la victime plus souvent jouer au sauveur ou bien au persécuteur alors à quoi ça sert ça sert à manipuler les gens pour essayer d'obtenir quelque chose alors c'est pas très sain cette façon de faire et pourtant c'est très courant alors on va identifier chacun des rôles alors la victime qu'est ce qu'elle fait la victime c'est quelqu'un qui va tout le temps s'apitoyer sur son sort quoi qu'il lui arrive dans sa vie elle n'y peut rien c'est la faute des autres et tiens toi qui veut venir l'aider ben finir pour être ta faute aussi donc quoi que tu fasses pour l'aider elle sera toujours dans le oui mais il y a ceci ou il y a cela c'est pas de ma faute c'est les événements c'est ceci c'est cela pourquoi est ce qu'elle fait ça elle veut surtout pas qu'on la sauve parce que ça l'aide à être assisté elle a besoin d'être aimé elle a besoin qu'on s'occupe d'elle donc surtout surtout quoi que tu fasses elle ne sortira pas de sa problématique enfin tant qu'elle est dans ce rôle là et donc elle va souvent s'attirer des sauveurs qu'est ce que c'est le sauveur c'est celui qui connaît le mieux que toi tes besoins alors même si tu n'en as pas il va te créer des problèmes et va faire en sorte d'être la personne indispensable pour toi c'est aussi une autre façon de se faire aimer j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui qui voulait m'aider donc je tondais ma pelouse il faut pas faire bac plus 6 pour tondre une pelouse je sais parfaitement le faire il m'a pris la tondeuse des mains en disant laisse tu n'as pas d'allure je vais le faire à ta place qu'est ce que tu ferais sans moi c'était comme ça tout le temps c'était assez comique ça ce sont des personnes qui veulent se sentir utile voilà donc je suis une personne autonome indépendante donc ça marche pas chez moi et donc il essayait de me créer des problèmes et donc si vous êtes attiré par ce ce genre de personnes là peut-être que vous êtes une victime et que ça ça fonctionne bien ensemble mais vous êtes dans des jeux psychologiques alors donc qu'est ce que je peux encore dire oui c'est attention qu'il peut il peut carrément venir t'infantiliser un quand il veut il veut te venir en aide c'est c'est fait exprès donc on va prendre des personnes qui souvent sont pas très bien pour s'occuper d'eux et avoir un rôle important à jouer dans sa vie c'est sa stratégie pour exister être valorisé et bien ensuite le persécuteur alors ça c'est quelqu'un qui va tout toujours rabaisser critiquer et contrôler les autres il va s'arranger pour s'attirer des personnes qui ont peu confiance en eux et pourquoi est-ce qu'il fait là et il fait cela parce que ça lui conforte dans l'idée qu'il est supérieur aux autres il fait il fait mine qu'il va t'aider mais en réalité il ne t'aidera pas il t'enfoncera donc pour lui l'intérêt c'est également une manière d'exister et donc il a une fausse confiance en lui donc nous avons vu dans cette vidéo tous les pouvoirs que confèrent ces jeux de rôle ces pouvoirs sont intéressants pour les personnes qui manquent de confiance en eux mais ce n'est pas une bonne stratégie donc il y a un gagnant et un perdant mais en réalité les deux sont perdants parce que la relation n'est pas satisfaisante elle est basée sur du mensonge et sur des manipulations et au final on n'est pas heureux avec ça ok alors je t'invite à patienter jusqu'à la prochaine vidéo parce que dans celle là on va voir comment sortir de ces jeux là en attendant fais comme d'habitude travail dans ton cahier développement personnel commence déjà à identifier quel jeu de rôle tu utilises le plus régulièrement ou quel jeu de rôle et tu soumis régulièrement et dans la prochaine vidéo on va voir comment sortir de ça et comment être plutôt dans un triangle dynamique donc si tu ne veux rien manquer abonne toi à la chaîne youtube et pas de vie fait un petit like pour m'encourager à continuer partage cette ressource à ceux que tu reconnais qui pourrait en avoir besoin et qui pourraient en avoir besoin pour leurs problématiques voilà soit généreux et tout le monde sera gagnant et je te souhaite à très bientôt pour la prochaine vidéo d'épanouie vie bye bye coach mon vôtre 1